Pourquoi Kakashi il essaye pas de faire son Raikiri pour sauver Obito quand il est coincé sous le rocher ? Au lieu d'essayer de le pousser là comme un teubé pendant 5 minutes. En plus quand il a appris cette technique à Sasuke, on a bien vu qu'elle était capable de casser les rochers. Donc pourquoi il essaye pas en fait ? Donc là tu vas me dire, ah c'est peut-être parce qu'il avait plus du tout de chakra. Bah non, parce que 5 minutes après il utilise sa technique en fait contre l'ennemi. Si tu regardes bien, il n'y a qu'une hypothèse possible, c'est que Kakashi il voulait que Obito meure. En fait il a joué la comédie parce qu'il voulait lui carotte son oeil pour parfaire sa nouvelle technique. Salut les guénines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler Naruto. Parce que vous allez voir que dans l'anime il y a quand même pas mal d'incohérences. Mais en général les gens n'en parlent jamais. Là ce que vous allez voir c'est ce que moi j'ai remarqué en me retapant toute la série. Et vous allez me dire en commentaire si vous trouvez des explications. Moi en tout cas j'en ai pas trouvé. On va commencer soft, on va commencer en douceur. Déjà pourquoi Naruto bouffe des papiers ? Ça j'ai jamais compris. Il vient de s'entraîner, il vient d'avoir le mode chakra de Kyuubi. Et il croise Hiroka sensei qui essaye de lui barrer la route. Hiroka lui laisse un petit mot écrit sur un papier sur son bandeau. Et là on sait pas pourquoi Naruto il s'est pris pour T-Bag dans Prison Break et il avale le papier. Alors vous allez me dire c'est symbolique, c'est parce que Bi il était en train de dire oui. A chaque fois que tu lui dis un truc Hiroka, ben Naruto il le garde très profondément ancré en lui. Ok mais garder quelque chose ancré en soi ça veut pas dire le bouffer. Sinon dans ces cas là, pourquoi Naruto il a pas bouffé le bandeau d'Hiroka sensei qu'il lui a offert ? Si tu veux me prendre pour un zouave, ben y'a pas de soucis, moi je vais être un zouave. Mais tu vas le regretter. Allez on va faire un petit bond dans le temps, Naruto contre Pain. Alors ça c'est une scène qui est présente que dans l'animé, c'est pas présent dans le manga. Et en fait on comprend pourquoi elle est pas présente dans le manga, parce que c'est une grosse incohérence. Pain affronte Naruto sous forme de Kyuubi. Et non sans plus que l'animation elle est juste dégueulasse dans cet épisode, à un moment il se passe ça. Donc là je pense que tu vas être d'accord avec moi pour dire que ces attaques que se prend Pain contre Kyuubi, elles sont mille fois plus puissantes qu'un Rasengan. Donc pourquoi à ce moment là Pain il est pas HS en fait ? Puisqu'après il finit hors service à cause d'un tout petit Rasengan de Naruto. Tiens ça aussi c'est une deuxième incohérence liée à Pain. En fait si tu regardes bien, y'en a que un ou deux des Pain qui ont été détruits. Parce que si Pain il arrive à contrôler les cadavres grâce à ses récepteurs de chakras, à partir du moment où ils ont les récepteurs de chakras, ils peuvent pas mourir normalement, non ? Allez petit deuxième bond dans le temps, cette fois on affronte Madara. Quand Madara revient à la vie avec l'Edo Tensei, on voit qu'il devient aveugle. Parce qu'en fait les pupilles de l'Edo Tensei disparaissent. Ok tu vas me dire, c'est logique. Et dans ces cas là, pourquoi Madara arrive à absorber le chakra alors qu'il a plus son Rinnegan ? En plus par la suite le mec il se fait sceller par Gara, mais encore une fois il utilise son Susanoo. On nous a bassinés pas dans tout le manga pour nous dire qu'il fallait avoir vraiment deux pupilles, que c'était obligatoire pour avoir le Susanoo. C'est d'ailleurs pour ça que Kakashi et Obito ils l'ont pas. Mais là non, le mec il a plus aucune pupille et il arrive à faire son Susanoo. Donc je sais pas, soit quelque part tu vas au bout de ton truc, t'es cohérent jusqu'au bout, soit ben y'a plus aucune crédibilité en fait. Cette fois on affronte Kaguya. Donc Kaguya comme tu le sais elle a le pouvoir de nous emmener dans toutes les dimensions. Et à un moment donné elle emmène nos héros dans une dimension avec la gravité qui est super élevée. Elle balance ses pieux de chakra pour tuer Naruto et Sasuke. Obito ils arrivent à se lever, ils arrivent à courir pour prendre l'impact à leur place. Alors là franchement il faut que tu m'expliques un truc. Kakashi et Obito ils sont pas mille fois moins forts que Naruto et Sasuke à ce moment là. Donc comment eux ils arrivent à avoir la force de se lever et à courir alors que Naruto et Sasuke ils y arrivent pas. Alors là tu vas me dire oui mais c'est la force de la détermination. Kakashi et Obito ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour protéger Naruto et Sasuke. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu la force de se lever et de courir. Ok c'est bien beau mais dans ces cas là tu fais tout avec la détermination. Dans ces cas là Obito il arrive même à tuer la créatrice du chakra. Donc là non désolé je suis pas convaincu. Si Kakashi et Obito ils arrivent même à courir. Normalement Sasuke et Naruto ils arrivent au moins à faire un petit bond de côté pour esquiver le pieu de chakra non ? Et on finit avec un petit dernier un petit bonus. Ça c'est pas présent dans Naruto c'est présent dans Boruto mais ça m'a tellement énervé qu'il fallait que je vous le dise en fait. Comme tu le sais Naruto il a pas connu son père il est mort le jour de sa naissance. On pourrait penser tout bêtement que Naruto il connaît cette douleur et qu'il veut pas l'imposer à son fils. Mais en fait non il s'en bat la race hein. Sa famille il la voit jamais. Mais m'en fout. Mais c'est pas ça l'incohérence. A la limite on va se dire bon Naruto il a le sens du devoir. Il fait passer son village avant sa famille. Pourquoi pas tu vois. Non l'incohérence c'est que le mec il est capable de faire un milliard de clones. Mais non il préfère dormir au boulot parce qu'il a trop de papiers à remplir. Plutôt que de faire appel à 1000 clones et à finir ça en 10 minutes. Tu vas peut-être me dire oui mais c'est le Hokage en personne qui doit signer ses papiers. Mais c'est le Hokage. Techniquement ton clone c'est toi même. Donc il a le droit de signer ses papiers avec des clones. Tu vas peut-être me dire aussi. Voyez mais s'il fait ça il va user son chakra il va être fatigué. Mais attends mais le mec il se dort dessus. Le mec il est crevé il en dort plus de remplir ses papiers. Donc est-ce que ça lui consommerait pas moins de chakra justement de faire 1000 clones. D'avoir fini ça en une heure. Plutôt que de pas dormir la nuit. De pas voir sa famille et de les faire souffrir de la solitude. Ou alors il s'est rendu compte qu'avoir une famille c'était un peu pourri finalement. Et qu'il préférait largement faire ses papiers. Mais auquel cas fais pas ton bâtard. Envoie leur un petit clone de temps en temps pour tenir compagnie tu vois. Enfin voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir pensez à la liker et à vous abonner. Dites moi s'il y a des petites incohérences comme ça que vous avez repéré. Qui sont pas forcément connues de tous. En tout cas on se retrouve super vite pour une nouvelle vidéo. Un nouveau manga. Et en attendant que la force vous anime les guénines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada